Vous serez responsable de tout ce qui arrivera lors des élections et dans les prochains jours. S'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, de poursuivre des oppositions. Puis, vous êtes en train de tout faire pour éliminer des victimes de l'opposition. Nous avons établi des listes en bonne et due forme. Vous donnez des instructions au niveau des préfets et des sous-préfets pour qu'ils annoncent les listes de l'opposition. Nous avons été au niveau des cours d'appel. Nous avons récupéré les 70% des listes et vous les demandez de tout faire pour casser ces listes au niveau de la Cour suprême. Vous êtes supposés être un ministre neutre, mais vous êtes incapables de l'être. Et vous voulez que dans ces conditions, nous allons dans des élections en toute transparence et dans la paix. Je vous le dis, prenez vos dispositions. Dans toutes les circonscriptions électorales où les listes de Yéhu Askenui ne seront pas présentes, des élections ne s'organiseront pas. Nous vous l'avons dit en point de presse et je le répète ici devant vous. On ne peut pas comprendre que le président de la République, Macky Sall, qui doit veiller à la démocratie, aux libertés, d'y recevoir un de nos mandataires qu'on avait désigné au niveau de Matam, au vu et au su de tous. Et pensez tout simplement que l'eau le dit ne m'en est qu'en tout cas, je vous tiens responsable devant l'opinion nationale et internationale de tout ce qui avviendra. Et je vous dirais de dire au président Macky Sall de sortir le décret qui doit rendre disponible le fichier électoral pour qu'il soit entre les mains de toute l'opposition et de tous les partis politiques. Et ça, s'il ne le fait pas également, nous le tiendrons responsable de tout ce qui arrivera. Et arrêtez de poursuivre Barthélémy Jazz, de poursuivre Ousmane Sonko dans leur caravane. Ce sont des personnalités qui vont battre campagne et aujourd'hui, vous ne devez pas les poursuivre un peu partout. Revenons sur l'insécurité galopante. Dans tous les pays, l'insécurité, elle est là. Tout le monde est agressé au jour, au vu et au su de tous. Mais vous mobilisez les RG derrière les opposants au lieu de les mobiliser derrière les populations qui en ont besoin. Vous mobilisez les RG pour souiller d'honorables citoyens, pour souiller des citoyens nobles au lieu de les mobiliser contre l'insécurité de ceux-là qui sont au niveau des frontières, qui sont dans les quartiers, qui sont au niveau de la banlieue. Et sachez que c'est connu, vous êtes le ministre le plus incompétent que le ministère de l'Intérieur a eu depuis notre indépendance. Vous n'avez qu'à vous retirer parce que ce qui sera devant nous, vous en êtes le responsable. Et je vous le dis très clairement, nous sommes prêts et nous vous ferons face. La charte de non-violence, nous ne la signerons pas tant que le président de la République ne respectera pas les droits de l'opposition que nous sommes. Et que ça soit extrêmement clair, sortez vos chars, sortez vos voix. Sous-titrage ST' 501